Bonjour et bienvenue pour cet exercice corrigé sur les solutions et notamment un exercice autour de la bouillie bordelaise. Allez c'est parti ! L'énoncé qui est plutôt long, il est ici et vous avez le QR code pour aller le télécharger, le consulter. Il faut compter à peu près 50 minutes pour faire l'intégralité du sujet et vous revenez après pour la correction. C'est parti pour la correction et on passe tout de suite à la première question. Le sulfate de cuivre est-il un mélange, un corps pur simple ou un corps pur composé ? Le sulfate de cuivre de formule CUSO4 est un corps pur composé. C'est un corps pur puisqu'il n'y a que du sulfate de cuivre, c'est le nom du composé. Il est composé parce qu'il est composé de plusieurs types d'atomes. On a du cuivre, du soufre et de l'oxygène. Question numéro 2, donner le solvant et les solutés de la bouillie bordelaise. Le solvant dans la bouillie bordelaise, c'est l'eau. Les solutés, ce sont le sulfate de cuivre et l'hydroxyde de calcium. La question suivante, c'est de calculer la concentration en masse en grammes par litre dans le sulfate de cuivre de la solution préparée dans le sceau numéro 2. La première chose à faire, c'est de rappeler la formule de la concentration en masse. C'est la masse de soluté divisé par le volume de solution. Ici, la masse de soluté, c'est 200 g. Le volume de solution, ça va être le volume d'eau qu'on va rajouter. On considère que c'est le même volume, 4 litres. On peut maintenant passer à l'application numérique. 200 g divisé par 4 litres, ça nous fait 50 g par litre. On n'oublie pas de bien écrire sous forme d'écriture scientifique. Et on n'oublie pas de mettre l'unité. Petite question de cours, comment s'appelle la technique qui consiste à ajouter du solvant à une solution ? Et cette technique, c'est la dilution pour faire diminuer la concentration en soluté. Calculez la concentration en masse en g par litre en chaud éteinte et en sulfate de cuivre de la bouillie bordelaise. Eh bien, on redonne à nouveau la formule de la concentration en masse. C'est la masse de soluté divisé par le volume de solution. On fait attention ici, le volume de solution, c'est pour la bouillie bordelaise. C'est ce qu'on a dans le sceau numéro 3, une fois qu'on a mélangé les deux solutions préparées dans le sceau 1 et le sceau 2. Autrement dit, le volume de solution, c'est 10 litres. La masse de sulfate de cuivre n'a pas changé, c'est toujours 200 grammes. Donc le calcul, c'est 200 grammes divisé par 10 litres, ce qui nous fait 20 grammes par litre. On va faire le même calcul pour la chaud éteinte ou pour l'hydroxyde de calcium. Masse de soluté divisé par le volume de solution. Le volume de solution, c'est à nouveau 10 litres. La masse d'hydroxyde de calcium, c'est 300 grammes. On fait donc le calcul. 300 grammes divisé par 10 litres égale 30 grammes par litre. Quelle masse de sulfate de cuivre faut-il peser pour préparer au laboratoire 100 millilitres de bouillie bordelaise ? C'est toujours la même formule. La concentration en masse, c'est la masse de soluté divisé par le volume de la solution. Par contre, cette fois, on cherche la masse de soluté. Et la masse de soluté, c'est égal à la concentration en masse multipliée par le volume de solution qu'on veut préparer. Pour faire l'application numérique, on connaît la concentration en masse en sulfate de cuivre, puisque c'est 20 grammes par litre. C'est ce qu'on a calculé auparavant. On connaît le volume de solution qu'on veut préparer. C'est 100 millilitres, autrement dit 0,1 litres. 20 grammes par litre multiplié par 0,1, ça nous donne 2 grammes. Donnez le protocole expérimental pour réaliser au laboratoire ces 100 millilitres de bouillie bordelaise. Puisqu'on est au laboratoire et qu'on prépare une solution, c'est évidemment pour avoir quelque chose de précis. Vous avez également le petit lien pour vous rappeler comment on réalise une dissolution au laboratoire. On va peser du sulfate de cuivre, 2 grammes de sulfate de cuivre et 3 grammes d'hydroxyde de calcium. On va ajouter un petit peu d'eau pour dissoudre, agiter. Ensuite, cette solution qu'on vient de réaliser, on va la placer dans une fiole jaugée de 100 millilitres, puisqu'on veut faire 100 millilitres de solution avec un entonnoir. Puis on rince à la fois l'entonnoir et le bécher avec de l'eau distillée. Et on récupère évidemment les eaux de lavage dans la fiole. On peut boucher la fiole, on peut agiter pour dissoudre le sulfate de cuivre et l'hydroxyde de calcium. Et puis, on va compléter dans la fiole avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Et on fait évidemment ici attention au ménisque et à la lecture du niveau. On peut reboucher, agiter, notre solution est prête. Dans l'énoncé, on nous dit que Erwan a préparé sa solution avec 25 grammes de sulfate de cuivre. Son professeur lui propose de diluer sa solution et de préparer du coup 250 millilitres de bouillie bordelaise. Ici, on est dans un cas un peu différent. On va être dans le cas d'une dilution. La première chose à faire, c'est de calculer la concentration de la solution mère, c'est-à-dire la solution qu'a préparée Erwan par erreur. Il a mis 25 grammes de sulfate de cuivre dans 100 millilitres. Le calcul, c'est toujours le même. Masse de soluté divisé par le volume de solution, 25 grammes divisé par 0,1 litre, ça nous fait 250 grammes par litre. Ensuite, on va appliquer la formule de la dilution où on a la concentration de la solution mère multipliée par le volume de solution mère qu'on prélève qui est égale à la concentration de la solution fille multipliée par le volume de solution fille qu'on prépare. Ici, la question qu'on doit se poser, c'est quel volume de solution mère je dois prélever ? C'est donc le volume de solution mère que je cherche. Le volume de solution mère, c'est égal au volume de solution fille multiplié par la concentration en solution fille divisé par la concentration de la solution mère. Il ne reste plus qu'à faire l'application numérique avec les données qu'on a. On va préparer 250 millilitres, ça c'est le volume de solution fille. La concentration en solution fille, c'est ce qu'on a calculé auparavant, c'est notre concentration en sulfate de cuivre de bouillie bordelaise. C'est-à-dire les 20 grammes par litre. Et on divise parce qu'à préparer Erwan, c'est-à-dire une solution à 250 grammes par litre. Ce calcul nous donne 20 millilitres parmi le lot de verreries, lequel Erwan peut utiliser pour préparer avec précision sa solution. Première chose, on va éliminer les lots numéro 2 et 3, puisqu'on nous parle de Becher et d'Erlenmeyer de 250 millilitres. Le Becher et d'Erlenmeyer ne sont pas des verreries pour faire des mesures de volume précis. Le lot numéro 4 est éliminé puisqu'on nous parle d'une fiole jaugée de 100 millilitres alors qu'on veut réaliser 250 millilitres de solution. Il n'en reste plus que le lot numéro 1 où on va utiliser la burette et la fiole jaugée de 250 millilitres. Quelle technique pourrait utiliser Lucie pour estimer la concentration en sulfate de cuivre ? Expliquez brièvement cette méthode. La technique qu'on pourrait proposer à Lucie, ce serait de réaliser une échelle de teinte. Dans la réalisation d'une échelle de teinte, on va préparer des solutions de concentration connues. Et puis après, on va comparer la teinte de la solution inconnue avec la teinte des solutions préparées dont on connaît les concentrations. Cette technique, évidemment, ne fonctionne qu'avec des solutions colorées. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Je vous dis donc à très très bientôt. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, liker, poser des questions en commentaire. Et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada